Bienvenue sur RockModerne et voyez comme il fait très chaud ces disques me servent dévantages, enfin soyons sérieux donc je vais vous faire une vidéo que je vous avais promise d'ailleurs sur deux, un groupe et un musicien donc l'un est américain et est décédé d'ailleurs et l'autre est anglais et était producteur également de pas mal de groupes new wave donc tous les deux du début des années 80 alors j'ai nommé donc patrick collet du groupe sylvester voilà c'est west coast américain mais en électro disco pop plus genre style georgio morodeur ou bobby orlando pour ceux qui connaissent par contre celui-ci tony menshfield donc du groupe new music avec trois albums en fait les deux et leur point commun c'est chacun a une trilogie donc de trois albums que je vais vous présenter je vous avais déjà fait des vidéos sur le groupe new music de tony menshfield et sur le groupe de pas plutôt le groupe le groupe de patrick collet donc sylvester mais aussi donc en tant que musicien en tant que carrière solo alors on va commencer tout d'abord par tony menshfield avec ses trois albums qui sont sortis entre 1980 et 1982 alors tony menshfield c'est le producteur du premier disque de haas ça a été le producteur également du groupe naked eyes qu'il avait lancé avant de avant que ce soit le groupe à qui prennent la vedette à la place de naked eyes et aussi marie wilson je vous avais fait des vidéos sur elle également sur aussi search party un petit groupe et aussi captain sensible et the damned aussi comme lovely money qui a été sorti en 1982 du groupe post punk the damned et donc captain sensible qui faisait partie du groupe the damned et avec le morceau what il avait composé ce morceau enfin voilà donc tony menshfield voilà ces trois albums en a l'album de 1980 donc from a to b l'album de 1982 Anywhere et l'album de 1980 Anywhere 1982 wa voilà 80 80 82 alors le plus connu a été celui ci puisqu'il contient les titres on island alors dans mon mix je vous ai mis une genre de compilation de 49 titres instrumentaux mais là il s'agit de version chantée évidemment par tony menshfield d'ailleurs et donc je vous avais mis cette compilation pour que vous puissiez avoir un avant-goût donc musical de la présentation de cet unboxing alors music on vinyl des exemplaires numérotés à 1500 exemplaires et on a déjà celui ci qui est sold out difficile à trouver pour pourquoi parce que parce que il annoncer un petit peu le hip hop dans certains morceaux un petit peu de rap hip hop à peine légèrement et évidemment il a alors il a eu dû à l'époque il avait pas eu trop de succès mais depuis ça a été un des albums finalement qui est resté le plus connu alors qu'en fait celui qui avait été le plus connu à l'époque de sa sortie c'était celui ci donc on va commencer par celui-là New Music from A to B donc limité à 1500 exemplaires moi j'ai le numéro 11000 déjà 98 alors on va l'ouvrir chez Music on vinyl je les ai écoutés vraiment pressage formidable alors l'avantage c'est que dans la vidéo que je vous avais présenté il y avait juste l'album et là vous avez toutes les versions inédites et les singles etc donc a été rajouté sur un deuxième disque voilà donc ça c'est assez sympa alors je vais bientôt sortir donc voici l'album exactement facsimilé de l'original avec cette tracklist qu'on va énumérer ensuite à part qu'il est légèrement plus épais je vais vous présenter dans le bon sens voilà à part qu'il est légèrement plus épais alors pochette intérieure qui a été reprise mais en fait et là il s'agit juste d'un inflet mais par contre ils se sont un petit peu loupés parce que vous voyez c'est un petit peu trop foncé la pochette intérieure originale d'ailleurs qui est en papier glacé et qui sert de sous pochette pour introduire le disque vinyle voilà donc l'ensemble est quand même plus lumineux quand on dit mancheville est ici on le voit à peine voilà alors dedans il y a eu pas mal de singles qui sont sortis straight lines un single sanctuary un single ensuite this world of water un single et aussi bien sûr on island qui a été un méga tube de 1979 bien que l'album soit sorti en 1980 alors ils ont repris le macarons original mais évidemment avec une version 180 grammes en rouge pardon en jaune citron jaune citron transparent donc qui est pas mal du tout en 180 grammes donc pressage vraiment formidable alors ça c'était donc l'album et là on a les on a les inédits donc missing persons she's the magazine chic music magazine music instrumental voilà on a donc sad film under attack et end voilà donc ce sont des inédits des phases b des besides je dirais plutôt des différents singles puisqu'il y a eu au moins quatre singles extraits de cet album voilà on est donc en 1971 80 ensuite on a alors moi je les ai découverts avec cet album de début de 1981 qui était sorti enregistré fin 80 et je connaissais un disque j'étais en bois de nuit qui me l'avait fait découvrir avec le morceau churchis très dansant très bien sa musique sainte pop à électro disco pop mais plus sainte pop alors que patrick collet que je voulais vous présenter sera plutôt disco électro disco voilà donc là ils ont repris vraiment le facsimilé vous voyez toujours pareil l'intérieur un petit peu plus rouge un peu plus foncé l'original est légèrement plus clair je pense que les photos avaient vieilli qu'est-ce qu'on a l'intérieur alors dessus on a cherché c'est évidemment on a change in my mind's pardon change in mind's why you et dont et dont il y a un remix une excellente version sur le deuxième vinyle mais en fait j'avais cherché partout et en fait même en promo parce que j'ai le maxi promo de why you et donc c'est jamais extended donc à mon avis c'était une prévu previously annualized version de de ce morceau why you et 12 inch mix mais en fait le 12 inch je ne l'ai pas trouvé même sur discogs après on a des inédits from the village guitars voilà donc je vais peut-être vous montrer de près la tracklist comme ça vous aurez un petit peu voilà ici vous pouvez faire un avis sur image donc 1900 80 80 81 début 81 c'est vraiment sorti en hiver 81 donc là on a un bleu qui est magnifique et moi j'ai le 1427 à mon avis ça va ça va s'épuiser assez rapidement assez rapidement assez rapidement alors les sorties se sont échelonnées de l'hiver de l'hiver au printemps 2022 voilà donc voici donc le deuxième avec les besides indie et plutôt besides et remix s'il y en avait parce que churches était sorti en maxi en pressage français mais version identique à celle de l'album c'est pour ça que je n'avais pas acheté à l'époque voilà donc il y avait juste why you wait vraiment un très bon un très bon remix qu'on retrouve sur les cd en fait ils ont repris exactement les titres avec les bonnes et les bonus des deluxe version sorti en cd d'abord au japon puis après en angleterre parce qu'il y avait eu en fait des versions beaucoup moins étendues qui étaient sortis auparavant dans les années 90 là aux alentours des années 2000 et même ça a été réédité par la suite il y avait des cd que j'ai et vous pouvez écouter donc ces morceaux en cd ils sont assez formidables aussi un point de vue écoute il ya de très bons masters en troisième album sorti début 1982 dont warp un peu répétitif mais un peu avant-gardiste plus avant-gardiste celui ci voilà donc vraiment pochette identique à l'original avec l'injonction de ce musicien ici voilà et là on a évidemment the planet doesn't mind single version 12 inch version et on a air comme the people la remix version voilà donc on a on a tous ces titres i repeat justement un peu répétitif alors ce qui les a coulés c'est cette reprise de all you need is love vous vraiment voilà bon pour pour les pour ceux qui aiment le groupe bon ça passe mais évidemment ça les avait un petit peu coulé à l'époque cette reprise parce que c'était difficile de faire mieux que les Beatles là ils ont fait nettement moins bien alors on a ici le leaflet qui est à la reprise de la pochette intérieure de l'album original donc et on a l'album avec donc là ce coup ci il est vraiment rouge celui ci j'avais confondu voilà donc à l'époque évidemment c'était epic cbs qui avait fait ça j'avais sorti ça c'est pour ça que ça a été réédité par music on vinyl et sony music voilà mais c'était sorti chez epic à l'époque donc voilà le premier disque et le deuxième avec les bonus les romix les maxi version inédite les bsides voilà alors le maxi je l'avais pas c'était des maxi qui était qu'on avait du mal à voir même en angleterre parce que comme le troisième album n'avait pas eu un succès fou le maxi encore moins ce n'est que par la suite que finalement c'est devenu l'album un petit peu comme il était un petit peu avant-gardiste légèrement des morceaux légèrement hippoprap un peu plus moderne donc finalement c'est celui ci qui est resté pour la postérité alors maintenant on va passer à patrick collet alors donc la trilogie pareil 1981 1982 1983 petit décalage par rapport à new music alors on a des rééditions 2022 qui sont déjà malheureusement sold out il s'agit de d'une reprise du premier mini album de patrick collet donc m'énergie que je vous avais présenté déjà alors voici le disque que j'ai écouté très bon master alors vous avez une reprise une purple disco machine romix et en fait c'était donc une reprise de patrick collet avec son groupe sylvester groupe de disco d'électro m'énergie et on a aussi la version instrumentale une reprise donc ce sont des reprises 2021 2022 et on a c'est ça qui est extraordinaire les deux versions originales celle du maxi de 1981 qu'on retrouve sur le mini album donc m'énergie de patrick collet 81 et sur sur l'album sur l'album megatron man dont certaines versions contiennent la nouvelle version de m'énergie de 1982 donc là on a la version de 82 et de 81 et la version aussi la reprise version instrumentale voilà je vous montre la version instrumentale qui était sur le mini album le premier mini album de patrick collet voilà qui ressemblait un petit peu à cette pochette et que je vous avais déjà présenté voilà chez fusion records là c'est le label de patrick collet qui a qui s'appelle megaton records qui a repris ça chez unidisque musique 2021 en fait c'est sorti fin 2021 et commercialisé donc entre oui début début 2022 alors donc m'énergie premier 1980 82 ensuite on a le megatroman de 1982 voilà avec d'autres singles teen planet et liftoft ils ont sorti ils ont sorti la même version et des versions un petit peu différentes encore en maxi il faudrait peut-être se procurer ça vient de sortir sur 2022 mais c'est c'est pareil c'était sold out alors c'est un petit peu difficile de l'avoir on va l'ouvrir un petit collet qui est mort en 82 me semble-t-il voilà donc au moment de la sortie de cet album et en plus on a une des pochettes en relief je sais pas comment vous montrer voilà on les voit un petit peu là voyez c'est en relief comme ça c'est assez joli voilà pas que similé la pochette mais même mieux fait je trouve qu'à l'époque carton très épais voilà et on a la même sous pochette d'ailleurs qu'à l'époque voilà ils auront pris exactement donc il s'agit d'un là de d'un pardon il fait chaud donc on a donc ils ont repris la sous pochette alors ça c'est le pressage américain il ya eu une première version effectivement donc de semi d'un mini album et après je vous dis enfin en pressage français notamment européen ils ont sorti un album en reprenant encore menergie etc d'autres d'autres titres de du premier mini album avec l'énergie donc ils ont repris encore ça faisait un peu double emploi en remixant les les morceaux mais là non là il s'agit de la première mouture de ce de ce mini album de cet album du second album de patrick collet 1981 d'ailleurs voilà ce mini album était sorti en fait en 81 et en 82 ils ont sorti une version de luxe extended en reprenant les titres des deux en fait des deux mini albums voilà si vous me faites bien comprendre c'est un peu compliqué parce que je vous invite à redécouvrir la vidéo que j'avais faite sur patrick collet où je vous explique tout cela alors là il s'agit d'un très très beau on comprend pourquoi c'était sold out d'un très beau vinyle argenté vraiment très beau très 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 joli une feuille d'argent là vraiment c'est magnifique je sais pas comment vous montrer très 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 beau disque là ça va devenir un collector parce que il est sold out et puis je vois j'ai eu un mal fou pour l'avoir à un prix évidemment qui était en dessous de 30 euros voilà alors donc ensuite le troisième album posthume mindwrap de patrick collet donc où on a technological world, invasion, they came at night, mindwrap, primitive world, mutant man et going home donc donc les singles c'est les deux maxis qui avaient été extraits à l'époque c'est technological world, world, invasion je crois que c'était en phase b et en phase a on avait deuxième maxi mindwrap et le going home en phase b donc deux singles et surtout le going home que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup, je vais vous montrer tout ça, là on avait donc bien sûr je vous remonte sur le précédent on avait le fameux megatron man, teen planet un single, lift off voilà pour les plus connus il y avait trois singles donc sur celui-ci je vous remonte cette couchette est vraiment très 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 belle et là aussi on a vraiment de très bonnes rééditions, moi je suis bien content de les avoir en réédition et les pressages sont formidables, vraiment extraordinaires, là on a papier, oui papier glacé en fait, c'est très 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 dur, je me pense que ce sont, oui c'est fait au Canada, oui au Canada, je vous avais, j'avais oublié de vous dire que c'était Unidisc music à un site où vous pouvez commander mais vous avez des frais de port énorme, des frais de port, des droits de douane, tout ça c'est énorme donc ça vous double la mise, ça ça peut sortir à 50 60 euros donc c'est pas la peine de commander chez eux, voilà, donc on a la sous-pochette, alors évidemment il y a des petits, faut pas faire le difficile, ça vient d'Allemagne, je sais plus HHV, je sais plus s'ils sont en Suisse ou en Allemagne, ou en Suisse ou en Allemagne peut-être, je ne me souviens plus, et là on a vraiment un purple, mais alors chiné, qui est très beau, marbré, très beau, avec toujours ce très beau macaron, donc de chez Megaton, c'était le label, au début, au départ Fusion Records et après Megaton, donc Megatron, Megaton, tout ça, voilà, voilà, donc, donc deux groupes, si on peut dire, Sylvester et Patrick Collet, donc New Music tout à fait, genre Saint-Pop anglaise, bien chez nous, je dirais, bien anglaise, mais vraiment deux groupes excellents, je vous invite à écouter dans mon mix, vous verrez, dans les vidéos, vous avez donc des extraits musicaux de ces deux groupes, voilà, alors maintenant je vais vous faire une vidéo, j'ai pas mal de vidéos de retard, j'ai une vidéo sur des B.O., une vidéo sur des imports japonais, et aussi des vidéos sur des rééditions, et puis des nouveautés, il y en a des tonnes et des tonnes à vous présenter, voilà, j'ai rangé ça, et je vais emboîter le pas à la prochaine vidéo, à tout à l'heure, j'allais dire, bien qu'elles ne seront peut-être pas postées en même temps, voilà, mais vous verrez donc la casquette qui vient de Disneyland, puisque je reviens de vacances, et j'ai amené mes enfants à Disneyland, et une journée, ça leur a drôlement plu, voilà, moi j'étais déjà les deux fois, il y a longtemps, mais bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouvelles attractions, il y avait un peu de monde, il y a un feu d'artifice fabuleux à la fin, bon, c'est assez festif, bon, il faut attendre plus ou moins, selon qu'on a le passe ou pas, voilà, et autrement, c'était sympa, et donc j'ai ramené, pour ma fille d'ailleurs, je lui ai emprunté, sa casquette Star Wars, parce qu'il y a quand même trois attractions, Star Wars, je vous répète, il y a le Star Tour, qui a été, l'aventure continue, qui a été modernisé en 3D, bien sûr, moi j'avais fait l'ancien Star Tour, donc je peux voir la différence, qui était déjà pas mal pour l'époque, ensuite on a le Space Mountain, qui est devenu Hyper Space Mountain, à la sauce Star Wars, et après on a Star Wars, avec la photo et d'Albador, évidemment, pour les enfants, où on se fait taxer de 9 euros, on fait une ménière de queue, pour se faire menacer, et photographier avec d'Albador, et voilà, et moyennement quoi, les enfants sont contents, et Walt Disney aussi, voilà, donc, à tout à l'heure, je ne sais pas si je ne vais pas les poster ensemble, on verra, allez salut ! Sous-titrage ST' 501